Nous en arrivons parce qu'il est prêt à la question de M. Mouillard, qui s'adresse à la ministre Thieu sur l'intégration des immigrés sur le marché du travail en Belgique. Vous avez la parole, M. le député. Merci, M. le Président. Chers collègues, Mme la ministre, c'est l'Institut Itinéra qu'il le dit dans une étude qu'il vient de rendre publique, que la mise au travail des candidats réfugiés qui sont arrivés chez nous serait un échec. L'Institut pointe le fait qu'il n'y a pas une suffisamment bonne évaluation des connaissances et des compétences de ces personnes. Il n'y a pas de données précises sur leur profil et que les politiques en question sont trop linéaires. et l'Institut Itinéra préconisent plutôt qu'il y ait une succession d'événements, que ceci puisse se faire de manière parallèle, c'est-à-dire qu'il y ait évidemment la période de reconnaissance de statut, mais qu'à côté de cela, il y ait l'apprentissage de la langue, qu'il y ait l'intégration civique et parallèlement toujours l'intégration au marché du travail. Je pense que cet aspect est évidemment très important parce que si on veut réussir ce challenge, parce que je pense qu'il faut l'appeler comme ça, et que cet arrivé massif de personnes ne soit pas uniquement une charge pour nous, mais une très belle opportunité pour eux et donc pour nous, il faut que cette intégration au marché du travail puisse se faire rapidement. Et la BNB ne disait pas autre chose il y a quelques mois d'ici, puisque les chiffres qu'ils avançaient mettaient en évidence qu'après quelques années, si la mise au travail se faisait suffisamment vite, on pouvait aller jusqu'à 0,17% d'augmentation du PIB, puisque plus il y a de personnes au travail, plus il y a de consommation, et donc c'était un effet positif pour notre PIB. Et donc, Madame la Ministre, face à ce constat d'échec d'Ixit, l'Institut itinérale, j'aimerais que vous puissiez nous dire aujourd'hui ce que vous en pensez, et surtout ce que vous comptez mettre en place pour améliorer, pour faciliter, rendre plus rapide l'accès au travail pour ces personnes. Je vous remercie. Merci, M. Bouillard. Madame Thieu, en charge de la politique de l'emploi, vous avez la parole. Merci, M. le député. Ça me donne l'opportunité, en effet, d'apporter quelques éclaircissements à propos de cette politique en lien avec les primo-arrivants. Ce que dit itinérale, finalement, c'est qu'il faut accélérer les processus et qu'il faut surtout réaliser un bilan rapide des connaissances et des connaissances des personnes pour pouvoir les intégrer, pouvoir aussi leur donner toutes les chances de cette insertion socio-professionnelle. Alors, première chose, quand même, puisque le Forum a accueilli pas mal d'entre eux au cours de cette année, c'est le constat qu'on nous avait promis énormément de profils à haute qualification. Je peux vous dire que parmi les dix métiers les plus sollicités par l'ensemble des primo-arrivants qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi au Forum, figurent des métiers qui ne sont pas du tout réservés à des personnes hautement qualifiées, mais qui sont, au contraire, les métiers de plongeurs dans les restaurants, les métiers de techniciens de surface, les métiers d'agents d'entretien, les métiers de manutentionnaires, bref, rien de tout ce qui nous avait été annoncé. Néanmoins, il faut effectivement accompagner toutes ces personnes. C'est ce que nous avons fait avec mon collègue en charge de l'action sociale. Un parcours d'accueil et d'intégration est en route, avec un bilan immédiat au travers des centres régionaux d'intégration, avec des propositions sur des actions de citoyenneté, un apprentissage, une information, une sensibilisation, mais aussi la question du français qu'il faut maîtriser pour pouvoir s'intégrer chez nous, bien évidemment. Et puis, un axe sur l'insertion socioprofessionnelle, avec une convention de partenariat entre l'outil de l'action sociale, c'est-à-dire les centres régionaux d'intégration et les services du FOREM, pour pouvoir justement fluidifier les parcours et faire en sorte qu'on ne travaille plus en silo, mais qu'on s'intéresse véritablement au profil de la personne. Donc, cette convention de partenariat, elle existe, elle va être signée, elle attend juste que l'arrêté du gouvernement Wallon soit adopté en dernière lecture, qui concerne évidemment l'ensemble du parcours. Donc, tout est prêt, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait, au contraire, depuis le début de cette année et jusqu'au 30 septembre, le FOREM a accueilli plus de 2000 primo-arrivants, qui ont tous eu un entretien individualisé et auquel on a proposé un accompagnement, une formation ou une sensibilisation. Bref, les choses sont en route. Alors, ça pourra toujours aller mieux, mais je crois que nous formalisons les choses au sein du gouvernement Wallon pour faire en sorte que l'accueil des primo-arrivants soit digne et tout à fait respectable de ces personnes qui, souvent, fuient des situations extrêmement délicates dans leur pays. Je vous remercie. Merci. Nous revenons vers M. Mouillard. Merci, Mme la ministre, pour cette réponse. Mais l'étude disait également que nous sommes devant une situation d'urgence, puisque, je veux dire, cette arrivée massive de personnes n'est pas tout à fait récente. Et donc, il ne faut évidemment pas laisser sur le carreau qui que ce soit, et il faut avancer rapidement. Une autre étude vient de nous apprendre que lorsque ces personnes avaient obtenu le statut de réfugiés, beaucoup quittaient la Wallonie pour aller soit à Bruxelles ou en Flandre parce qu'ils trouvaient que là, ils avaient plus facile de trouver du travail. Et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'année dernière, Mme la ministre, je vous interrogeais également sur la mise au travail des personnes, à ce moment-là, issues de l'immigration, qui était également une difficulté. Et donc, je vais finir par croire que la Wallonie, sur ces différents dossiers, est à la traîne. Et dans votre réponse, oui, vous nous dites que la volonté est d'avancer, mais dans les faits, on remarque que les choses ne fonctionnent pas. Pour le précédent dossier sur lequel je vous avais interrogé, c'était l'OCDE qui le disait. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Ici, c'est un institut. Voilà, il y a des faits, il ne reste pas en Wallonie, il part d'autre part. Donc, je pense que pour l'instant, cette politique est un échec total. Et il est grand temps que le gouvernement wallon, à ce moment-là, mette le grand braquet pour arriver à quelque chose de nettement plus positif. Je vous remercie. Merci. Mme la ministre, une réaction, une réponse complémentaire ? Non ? Fort bien. Merci.